... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il existe un risque d'escalade beaucoup plus fort. Et c'est ce qui m'inquiète. La possibilité de transformer le Liban en une autre bande de Gaza. Ce qui serait selon moi une tragédie dévastatrice pour le monde. La crainte d'une autre bande de Gaza, la formule choc d'Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, qui raconte bien l'inquiétude générale alors que les frappes israéliennes se sont intensifiées ce lundi dans le sud du Liban. Plusieurs centaines de morts aujourd'hui. Le Premier ministre libanais dénonce un plan de destruction israélien visant à anéantir les villages et les villes libanaises quand Israël, de son côté, déclare vouloir prévenir un nouveau 7 octobre préparé par le Hezbollah. Nous allons en débattre ce soir. Le Liban tout entier est-il en train de basculer dans une guerre totale ? Après 50 ans de crise qui ont déchiré le pays, peut-il supporter une nouvelle guerre ? Jusqu'où Benjamin Netanyahou et son gouvernement sont-ils prêts à aller pour affaiblir le Hezbollah et son allié iranien ? Enfin, alors que le monde se réunit à New York cette semaine pour l'Assemblée générale des Nations Unies, y a-t-il, oui ou non, un chemin pour une solution diplomatique ? Nous sommes le lundi 23 septembre 2024. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laura. Bonsoir Karim. Et avec Arthur Chevalier. Bonsoir Arthur. Bonsoir Karim. La guerre est là, elle souffle sur notre nuque. Où et comment s'arrêtera-t-elle ? Qu'emportera-t-elle sur son passage ? Ces mots sont tirés de l'édito du Grand Quotidien francophone libanais, L'Orient Le Jour, ce matin. Bonsoir Stéphanie Coury. Bienvenue, L'Orient Le Jour, c'est votre journal. Vous êtes journaliste de passage à Paris, mais vous vivez à Beyrouth en attente d'un avion pour rentrer au Liban. Comment la population libanaise vit-elle cet engrenage ? Se sent-elle, comme on le dit aussi beaucoup ici, prise au piège, prise en otage d'un conflit qui ne se verrait pas le sien, qui ne concernerait pas ? On va en discuter ensemble ce soir. Pour comprendre ce qui se passe ces jours-ci, il faut se replonger dans l'histoire du Liban, déchiré par 50 ans de guerre civile, puis de crise à répétition. Bonsoir Marwan Chahine. Bonsoir. Bienvenue dans ce livre qui est ici, Beyrouth, 13 avril 75, Autopsie d'une étincelle, et qui sort ces jours-ci. D'ailleurs, vous revenez aux origines de la déstabilisation du Liban. Vous êtes journaliste franco-libanais également. Vous vivez, je crois, aujourd'hui à Marseille, mais vous passez encore beaucoup de temps dans la capitale libanais. Vous avez beaucoup d'amis et de familles sur place. Bonsoir Valérie Zénati. Bonsoir. Bienvenue vous aussi. Vous avez un pied ici en France et un autre au Proche-Orient, mais au sud de cette frontière dont on parle beaucoup, côté israélien. Vous connaissez bien Israël. Vous y avez passé une partie de votre enfance, votre adolescence. Vous y avez servi dans l'armée pour votre service militaire. Votre famille, une grande partie, vit encore sur place. Donc vous avez beaucoup de nouvelles de ce qui se passe en Israël. Par vos romans, par vos prises de position, vous passez votre temps à essayer de jeter des ponts avec tous les différents protagonistes de cette région. Mais ça n'empêche pas l'angoisse. Et vous le disiez, je crois, en préparant l'émission, que la peur chez vous que cette guerre s'étende non seulement au Liban, mais à l'ensemble de la région. Également avec nous, Ilana Ferradian. Bonsoir. Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes journaliste, animatrice et rédactrice en chef de la matinale de Radio J, la radio communautaire juive de Paris. Faut-il mettre le Hamas et le Hezbollah sur un même plan ? Luttons contre le Hezbollah comme on lutte contre le Hamas côté palestinien. C'est un point de débat important ce soir. Vous semblez répondre oui à cette question. En tout cas, on va en parler. Et vous faites partie de celles et ceux qui disent qu'au fond, Israël aide le Liban en s'attaquant aujourd'hui au Hezbollah. Et puis, il y a aussi une autre question qu'on voulait aborder ce soir. Je le disais en introduction. La communauté internationale va-t-elle rester les bras croisés devant cet embrasement du Liban et de la région tout entière ? Bonsoir, Guillaume Ancel. Bienvenue, écrivain, spécialiste des questions géopolitiques et ancien officier de l'armée française. Vous avez vous-même servi à plusieurs reprises pour l'ONU en tant que casque bleu. L'ONU dont l'Assemblée générale se déroule cette semaine et qui craint, je le disais, que le Liban ne devienne un autre Gaza, autrement dit qu'on assiste à une nouvelle catastrophe humanitaire. Merci beaucoup à tous les cinq d'être là, tous les sept, avec Laure et Arthur pour ce débat qui s'ouvre avec le billet, signé Pierre-Michel. Ça s'est intensifié tout le week-end. Vendredi, Israël avait déjà lancé une série de frappes et de bombardements au Liban. Une frappe dans la banlieue sud de Beyrouth, une frappe qui a tué 16 combattants selon Israël, le numéro 3 du Hezbollah, une frappe qui a fait 45 morts au moins, dont 3 enfants. L'Hezbollah a répondu par des tirs de roquettes sur Israël. Et depuis, ça ne cesse de monter d'un cran. Nuit de bombardement, pilonnage intensif de la part d'Israël, toujours dans le sud Liban. « Où iront-ils ? On ne le sait pas, le Hezbollah, lui, ne s'arrêtera pas. » Une nouvelle phase. 300 sites du Hezbollah frappés, plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés. C'est effectivement une nouvelle phase de la guerre ce matin qui s'est ouverte. Alors que Tzahal frappe des villages censés abriter des roquettes et des missiles de croisière, les Libanais reçoivent eux des messages leur demandant d'évacuer les lieux. Fermeture des écoles, exode des populations civiles est le spectre d'un nouveau Gaza. Un autre Gaza. D'abord Gaza, ensuite le Liban. C'est justement pour ne pas être un nouveau Gaza que le gouvernement libanais a alerté sur le risque d'une guerre totale et sur celui d'une destruction, elle aussi, totale. Voilà, alors à l'heure où on se parle, le bilan de ce lundi est déjà extrêmement lourd. On parle de plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés, on n'a pas les chiffres exacts. Et je parle uniquement des attaques de ce lundi. Stéphanie Coury, est-ce qu'il y a chez les Libanaises et Libanais aujourd'hui la peur d'être un autre Gaza ? On entend ce terme dans la bouche de Gutiérrez, le patron de l'ONU. Comment est-ce que vous répondez à ça ? Oui, je crois que l'expression un autre Gaza, c'est quelque chose un peu pour frapper l'imaginaire, pour donner une référence, pour attirer l'attention. Mais au-delà d'être un autre Gaza ou d'être quoi que ce soit, les Libanais sont terrifiés aujourd'hui. On est au soir d'une journée qui a été meurtrière, extrêmement triste. C'est très triste d'être ici, assis à Paris. À Paris et de regarder ces images. Donc au-delà d'un autre Gaza ou un autre autre chose, sans comparer, les Libanais sont terrifiés. Il y a un vent de panique, il y a un exode du sud vers le nord. On a le sentiment que ça fait des mois qu'on nous annonce que ce jour va peut-être arriver, et qu'il est arrivé, et qu'on assiste impuissant à quelque chose qu'on nous avait prédit. La peur, la terreur, vous disiez. Est-ce qu'il y a aussi une forme de résignation, parfois, chez les Libanais ? Je ne sais pas si c'est de la résignation. Il y a certainement un sentiment d'impuissance face à des choses qui ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas notre choix d'avoir ouvert le 8 octobre un front de soutien avec... C'est le choix du Hezbollah. C'est le choix du Hezbollah. Ce n'est pas notre choix aussi d'assister à l'impuissance de la classe politique libanaise. Donc il y a, je pense, un sentiment très fort d'impuissance, et pas d'autre choix que d'accepter aussi la réalité et la vie qui doit continuer. Donc si ça, c'est de la résignation, peut-être ? Non, je ne sais pas. C'était vraiment aussi parce que c'est un pays qui connaît, je le disais en introduction, des crises, des guerres depuis maintenant une cinquantaine d'années. Vous avez des amis de la famille sur place, vous aussi, Marwan Shein. Oui. Qu'est-ce qui vous revient comme écho de Beyrouth et du Liban ? Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Stéphanie. Mais en effet, il y a un certain sentiment pas tant de résignation que d'habitude. C'est-à-dire que ça recommence, c'est encore la même chose. Parce qu'en fait, beaucoup de Libanais, des attaques israéliennes, ils en ont connu depuis les années, depuis 1968 en fait. Donc ils ont vraiment ce sentiment qu'il n'y a pas d'histoire, qu'en fait l'histoire est un cycle et que ça se répète éternellement. Et donc chez certains, en effet, il y a un sentiment de terreur, d'atrocité, de peur, parce qu'on ne sait pas où sont nos proches, si les gens ont pu partir à temps, etc. Mais parallèlement, il y a aussi ce sentiment d'une histoire qui n'est pas une histoire, qui se répète éternellement et qui crée en effet un sentiment de désespoir. Et on dit souvent que les Libanais sont résilients. En fait, ils sont juste surtout terriblement habitués aux horreurs depuis longtemps. – L'expression « un autre Gaza », elle vous agace ou vous y souscrivez quelque part ? – Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est une expression en effet qui… Elle est un peu trop simplificatrice, parce qu'en fait, oui, on a peur, on a peur qu'il y ait des millions de milliers de morts, des destructions massives et énormément de civils. Et après, je ne sais pas si l'objectif est exactement le même, je ne sais pas. Donc l'expression, moi, elle ne me parle pas plus que ça, mais en effet, j'ai peur d'une guerre qui s'étend et j'ai peur d'une guerre qui fasse des dizaines de milliers de civils sans résultat, parce qu'en fait, on a la même guerre qui se répète en fait depuis les années 70. – Guillaume Ancel, votre regard sur ce qui se passe depuis 4-5 jours maintenant ? – On le rappelle, ça a commencé même une semaine peut-être, ça a commencé par exprimer les beepers, puis les talkie-walkies, puis les frappes aériennes et qui se sont intensifiées ce lundi. Donc il y a eu une escalade vraiment qu'on sent jour après jour. – Oui, et au moment où on allait fêter un triste anniversaire, qui était celui, pardon, de l'attaque terroriste du 7 octobre, qui allait mettre le feu aux poudres en Israël, au bout d'un an, on avait le sentiment que Gaza ayant été dévasté, je pèse mes mots quand je dis dévasté, plus de 85% des infrastructures détruites ou endommagées. On n'a jamais connu ça, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf pour Hiroshima et Nagasaki. Ça donne juste une idée de l'ampleur des dégâts. – Vous parlez des destructions d'infrastructures. – D'infrastructures. Le bilan humain, on ne le connaît pas, puisque l'essentiel des victimes sont sous les décombres. Compte tenu des bombardements qui ont été effectués contre la bande de Gaza, personnellement, comme un spécialiste d'artillerie, je pense qu'on est dans l'ordre des 100 000 morts et mécaniquement, ça veut dire plus de 300 000 blessés. C'est un véritable carnage. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment qu'au bout d'un an, faute de cibles à détruire, cette opération Netanyahou allait enfin s'éteindre. Pas parce que les Américains l'avaient empêché de continuer, pas parce que l'Union européenne avait fait pression sur Israël pour dire « mais non, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça en défiant toutes les lois de la guerre ». Et au lieu de cela, depuis la semaine dernière, on assiste à un revirement de la guerre contre le Hezbollah. Alors que le Hezbollah ne cessait d'afficher depuis plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas rentrer en guerre contre Israël. Pourquoi ? Parce qu'il n'en avait pas les moyens et surtout qu'il n'avait pas l'autorisation. – Quand on dit qu'il ne souhaitait pas rentrer en guerre, en tout cas en guerre totale ou frontale, parce que la guerre, elle existe dans le sud du pays depuis un moment. – Absolument, mais une guerre terrestre, une offensive majeure, je rappelle, et c'est une des grandes différences entre le Hezbollah et le Hamas. Le Hamas, c'est un ramassin militien. Le Hezbollah, c'est une armée d'au moins 50 000 hommes structurés, organisés, très bien armés. Donc est-ce qu'Israël a besoin de faire la guerre au Hezbollah aujourd'hui alors qu'Israël n'est pas menacée directement par le Hezbollah actuellement ? – Il y en a fait un radion, Israël n'est pas menacée par le Hezbollah actuellement ? – Non, je ne suis pas du tout d'accord, puisqu'en fait on a l'impression que tout a commencé avec la vague d'explosions, des beepers, des talkie-walkie. Mais en fait ça fait depuis le 8 octobre qu'Israël est attaquée quotidiennement au nord d'Israël. Il y a 80 000 Israéliens qui ont dû être déplacés dès le 8 octobre, qui vivent encore dans des hôtels, qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Certaines maisons ont été détruites. – C'est d'ailleurs l'objectif annoncé par Netanyahou et son gouvernement, c'est-à-dire que je veux que les populations du nord retournent au nord. – Mais c'est-à-dire qu'avant même la riposte israélienne, après le 7 octobre, le Hezbollah lançait déjà des attaques contre Israël. Il y a 80 000 Israéliens qui ont été déplacés et presque, je pense, autant de Libanais à la frontière également. – Oui, un peu plus même. – 113 000. – 8 000 roquettes qui sont tombées du sud Liban sur le territoire israélien, 9 000 drones, ça n'a pas commencé avec cette vague d'explosion. Israël répond, je pense, à cette menace. Hassan Nasrallah dit peut-être qu'il ne veut pas attaquer publiquement Israël, mais dans les faits, ce n'est pas du tout ce qu'il montre en tout cas. – Valérie Zénati, votre regard sur ce drame qui se poursuit, vous êtes venu souvent sur ce plateau depuis le 7 octobre, et même avant d'ailleurs. – Oui, peut-être il y a quasiment un an, on parlait de l'après 7 octobre et je disais, mais il faut voir ce qu'on donnait les différents fronts. Et là, en effet, il y a eu depuis le 8 ce soutien, on va dire en parenthèse, Aminima du Hezbollah qui envoyait… – Soutien au Hamas. – Alors quand je dis, oui, soutien au Hamas, qui envoyait, on va dire, entre 50 et 120 roquettes par jour qui font des dégâts, qui empêchent les gens de vivre, qui mettent le feu de crée dans l'incendie, mais qui n'étaient pas dans une déclaration de guerre violente. – Là, vous dites, on avait le sentiment que l'Israël n'avait plus rien à faire à Gaza et qu'il allait y avoir un accord, c'est pas du tout ce que disent les Israéliens qui manifestent toutes les semaines, ils voient très bien que Netanyahou n'a pas vraiment de but de guerre déclaré à Gaza, que la guerre à Gaza n'est pas près de se terminer, il y a une très forte opposition et peut-être que lui a décidé, par rapport à sa population, de dire, voilà, je ne vais peut-être pas faire libérer les otages à Gaza, en revanche, je vais permettre aux habitants du Nord de rentrer chez eux. C'est peut-être son calcul de politique intérieure. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, c'est d'abord une catastrophe, puisque voir les images de ces gens qui fuient, j'entendais une spécialiste du Liban cet été à la radio qui disait, bon, en Israël, les gens ont été déplacés, ils sont un peu pris en charge, au Liban, ils ne sont vraiment pas pris en charge et déplacés, donc la situation est très dure. Il y a cette injustice, comme disait Stéphanie, d'une guerre déclenchée par le Hezbollah qui n'est pas voulue par le Liban et par l'État souverain qui est le Liban. Et pour terminer, je dirais que le secrétaire général de l'ONU, qui parle d'une nouvelle bande de Gaza, je vous rejoins sur le fait que c'est destiné à frapper les esprits, mais ce n'est pas vrai sur le plan géopolitique. Pourquoi ? Parce que la bande de Gaza, c'est un territoire qui est encore plus petit, avec une densité plus importante, avec une très grande densité et qui est entièrement sous la domination du Hamas. Le Liban, c'est un État souverain, avec un gouvernement, et qui est, on le sait tous, en partie gangrené par la présence du Hezbollah, État dans l'État notamment au sud, et donc on a une organisation d'État et une possibilité de discuter avec l'État libanais qui n'est pas comparable à la discussion qu'on peut avoir avec Gaza, puisque pour l'instant, il n'y a que le Hamas et que l'autorité palestinienne n'a pas vraiment de possibilité d'agir. Donc on est dans des situations différentes. Après, à redouter une destruction, ça c'est... Alors, la destruction, c'est même le Premier ministre libanais qui n'est pas un membre du Hezbollah. On est d'accord, Stéphanie Coury ? Oui, c'est ce que je dis après, la destruction... Qui dit, l'agression israélienne contre le Liban est une guerre d'extermination, un plan de destruction visant à anéantir les villages libanais. Comment est-ce qu'il faut entendre cette phrase, Stéphanie Coury ? Parce que, je le répète, il n'est pas membre du Hezbollah, Najib Mikati. Non, je pense qu'il faut entendre cette phrase dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, qui a été une journée de sidération totale, au terme d'une semaine qui déjà a été une semaine... Absolument, oui, d'une violence inédite. Donc, il y a un effet de choc, de sidération, on ne comprend plus très bien jusqu'où peut aller cette violence. Et je crois que c'est l'intensité des frappes, c'est le fait que les frappes sont remontées au nord, c'est... Voilà, il y a un côté coup de tonnerre, coup de terreur, il n'y a plus de limites dans ce que l'armée israélienne peut se permettre au Liban. Et je pense qu'elle est ressentie comme ça, probablement, par une grande partie des Libanais. Est-ce que le Hezbollah mine de l'intérieur la souveraineté de l'État libanais, selon vous ? Alors déjà, je pense qu'on n'est plus à un stade où on pourrait parler du Hezbollah et de l'État libanais de manière séparée. Le Hezbollah, c'est une milice, mais c'est aussi un parti, avec des députés, des ministres, donc on ne peut plus vraiment en parler comme si c'était de manière... Un État ou un État ? Oui, aujourd'hui, c'est... C'est un État dans l'État ou c'est une partie intégrante de l'État, désormais ? C'est une milice qui est devenue un parti politique et qui a, aujourd'hui, siège au gouvernement et au Parlement. Donc on ne peut plus parler d'un côté de la souveraineté libanaise et de l'autre côté du Hezbollah. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a montré par le passé sa résolution à utiliser les armes non seulement à l'extérieur, mais également en interne, y compris contre le peuple libanais, et qu'il nous a prouvé que c'était lui qui avait le dernier mot en interne si on franchissait certaines lignes rouges et qu'il serait prêt à se retourner contre les citoyens libanais. Donc en ce sens... Donc c'est très compliqué. Je vais citer la phrase, je vais citer l'édito de l'Orient Le Jour, alors ce n'est pas le vôtre, c'est de Anthony Samrani, qui commence comme ça, qui dit « Cette guerre nous met face à une équation impossible ». Il dit « On ne peut pas soudainement oublier ce qu'est le Hezbollah ». Il fait la liste de ce qu'est le Hezbollah, de manière négative, mais il dit « Voilà, de l'autre côté, c'est Israël ». Marwan Cheyne. Et donc cette équation impossible pour un grand nombre de Libanais. Mais surtout qu'en fait, la réalité, c'est que beaucoup de Libanais aussi soutiennent le Hezbollah. Ce n'est pas quelque chose de complètement exogène, qui serait rejeté par l'ensemble de la société libanaise. Et encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, une attaque... Encore plus après ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben évidemment, en fait. Aujourd'hui, parmi les plus grands adversaires du Hezbollah sur la scène libanaise, on a une journaliste, par exemple, comme Dima Sadek, qui est vraiment une des plus grandes critiques du Hezbollah au Liban. Et aujourd'hui, elle a tweeté « Israël, H-E-2-L, et nous sommes tous des combattants contre l'ennemi israélien ». En fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que... Israël, Isra, enfer, en fait. Oui, voilà, pardon. Je n'ai pas fait le mot pour ceux qui ne parlent pas. Mais la réalité, c'est que le Hezbollah, il n'est pas de rien, en fait, avant le Hezbollah. Et qu'il est soutenu par une partie de la population au Sud-Liban. Et qu'en fait, avant la guerre... Majoritaire ? Moi, j'aurais tendance à dire majoritaire. Après, faire des statistiques au Liban, c'est assez compliqué. Moi, c'est très compliqué de s'embarquer dans des chiffres et c'est pas... Et puis, il y a des gens qui vont être critiques du Hezbollah sur la scène interne libanaise, mais soutenir le Hezbollah dans le fait qu'ils aient des armes pour se défendre, parce que c'est comme ça que c'est perçu contre Israël. Donc, du coup, c'est assez compliqué. On ne peut pas complètement séparer les choses, voilà, de façon aussi... Oui. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'Israël mène ses offensives avec en tête de faire comprendre aux Libanais que le Hezbollah les a entraînés de force dans ce conflit et ça a un effet presque inverse, c'est-à-dire que la violence de feu israélienne aujourd'hui pousse certains Libanais à... Qui n'auraient pas été pro-Hezbollah, qu'ils vont le devenir. Mais ça, c'est un vrai point de débat intéressant. Je cite le président du CRIF, ici en France, mais qui était interrogé sur le sujet ce week-end et qui disait, tout ce qui affaiblit le Hezbollah libère les Libanais. Vous dites la même chose, non ? Je dis la même chose et d'ailleurs une petite anecdote, c'est vrai qu'il y a certainement des Libanais qui sont très pro-Hezbollah, il y en a qui ne le sont pas du tout. Par exemple, nous à Radio-J, moi j'ai plusieurs fois essayé d'inviter des Libanais pour essayer justement d'avoir leur point de vue, essayer d'avoir un autre regard, leur regard à eux sur la situation. Et en fait, je ne vais pas citer la personne que je veux inviter, mais qui est très active sur les réseaux sociaux, qui me dit, mais moi j'aimerais venir, j'aimerais venir parler, mais je ne peux pas, j'ai peur du Hezbollah, j'ai deux enfants, j'ai pas envie d'être arrêtée à l'aéroport parce que j'aurais été dans une radio qui est liée à l'entité sioniste, etc. Donc il y a aussi cette peur-là, je pense, qui anime beaucoup de Libanais qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Et je pense que quand Yonatan Arfi, le président du CRIF, dit que finalement, en fait, les victimes du Hezbollah, les victimes françaises également, il y a eu beaucoup de victimes françaises du Hezbollah, il y a eu des attentats, notamment en France, il y a 58 militaires qui ont été tués par le groupe terroriste, il y a eu l'attentat notamment rue de Rennes aussi en 1986, je crois. Donc ce sont des luttes qui sont liées, si vous voulez. C'est ça qu'il a voulu dire, je pense. – Non, mais en fait, moi le truc, ce qui me contrarie un petit peu, c'est qu'en fait, on avait la même rhétorique dans les années 70, dans la lutte contre les Palestiniens au Sud-Liban. – Contre l'OLP à l'époque. – Oui, voilà, contre l'OLP qui menait des attaques depuis le Sud-Liban. Une question qui divisait déjà d'ailleurs les Libanais et qui en partie à l'origine de la guerre civile libanée. – L'OLP qui était donc l'organisation d'Yasser Arafat, je le précise, qui était donc au Sud-Liban dans les années 70. – Exactement, mais non, mais la réalité, ce serait que ce serait le Hezbollah à l'Assid. Non, le but, à mon avis, d'Israël et de Benjamin Netanyahou dans cette attaque, c'est d'empêcher toute résistance armée depuis le Sud-Liban. Et en fait, comme le Hezbollah a été affaibli, là, il se dit, et que personne ne réagit en fait, parce que c'est ça aussi, il se dit qu'il va intervenir. Mais vraiment, dans les années 70, on avait exactement les mêmes discours. – Et vous dites qu'on avait les mêmes discours, la même rhétorique, et ça n'a pas empêché la résistance, l'OLP est partie. – Ça a rendu les choses pires, parce qu'en fait, en 73, par exemple, à Verdun, dans un quartier de Beyrouth, les trois principaux leaders du Fatah sont assassinés. Avec cette idée, on a décapité la grande organisation palestinienne, ça va calmer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe un an plus tard ? Il y a des groupes encore plus radicaux qui sont créés, qui mènent des opérations suicides depuis le sud du Liban, dans le nord d'Israël. En fait, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas l'impression que cette guerre va permettre d'arrêter le Hezbollah, et surtout d'arrêter le fait qu'une partie des Libanais se considère en guerre et se considère en situation de résistance. Et ça, c'est un truc, ça va être, sauf à l'annihiler complètement, et donc d'être dans des projets complètement délirants, je ne vois pas très bien comment ça va pouvoir résoudre le problème. – Bélai Zanati, puis messieurs. – Oui, je voudrais juste intervenir quand même sur le terme de résistance et sur la comparaison avec l'OLP, parce que l'OLP, c'était une organisation palestinienne, et on pouvait être donc terroriste, palestinienne, on pouvait dire, voilà, résistons pas, mais en tout cas, qu'il y avait un objectif par rapport à, on va dire, un objectif national, d'avoir une terre. Le Hezbollah n'a pas, a priori, de contentieux territorial avec Israël, et le Liban, à part, bon, il y a quelques kilomètres, le Liban n'a pas de contentieux territorial. – Je pense que ça a nuancé quand même. – Oui, non, mais le Liban n'a pas vraiment de contentieux territorial avec Israël, à part les quelques kilomètres du Sud. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le Hezbollah résiste à Israël par rapport à un enjeu qui serait celui de frontières à tracer, ou de justice même. Le Hezbollah a son, enfin, il me semble qu'il a son agenda, qui est lié à l'Iran, enfin, c'est une évidence. – Ce que disait Christophe Fayyat sur ce plateau la semaine dernière, qui est un grand spécialiste du Hezbollah, qui disait, c'est une force qui est d'abord liée à la défense de l'Iran, plus qu'à l'attaque d'Israël. – Oui, et avec donc ce soutien, encore une fois, au Hamas, mais voilà, qu'ils ont voulu, sans dépasser certaines lignes rouges, on est tout à fait d'accord depuis le 8 octobre, et que là, effectivement, je pense que c'est Israël qui a décidé d'attaquer, là, plus fort et plus loin, parce que, je veux dire, l'escalade est venue d'Israël, parce que, je pense que, oui, Netanyahou, ne voulant pas terminer la guerre à Gaza et faire revenir les otages, et ayant une grande partie de la population qui manifeste contre lui sur cette question très douloureuse, a décidé d'ouvrir un nouveau front. – Est-ce que Netanyahou peut-il tenir sans continuer à faire la guerre quelque part ? – Alors, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre. – Eh bien, allez-y. – J'étais très choqué la semaine dernière, quand il y a eu l'affaire des Tokiwoki et des Lipper qui ont explosé. Alors, tous les fans de James Bond sont nous expliqués qu'ils étaient épatés par le truc, très bien, mais là, on n'est pas dans un film d'aventure. À la guerre, on apprend qu'il ne faut jamais mutiler son ennemi. Soit on le neutralise, c'est le terme propre des militaires pour dire « on le tue », on fait en sorte qu'il ne pourra plus jamais combattre. Soit on le respecte, mais on ne fait surtout pas un intermédiaire. Après avoir mutilé à peu près 3 000 personnes qui ont plutôt des responsabilités dans le Hezbollah, est-ce qu'une personne censée dans Tsaal, dans l'armée israélienne, pouvait espérer que le Hezbollah allait dire « on va s'arrêter de faire la guerre parce qu'on a trop de la trouille ». Pardon, mais c'est 3 000 personnes qui vont passer le reste de leur vie à se venger d'Israël, dans des attentats collectifs ou personnels. On les retrouvera pendant toute une génération essayant de commettre un attentat. Pourquoi ? Pour se venger de l'œil qui a été arraché ou des doigts qui ont été mutilés. Et ça, mutiler 3 000 personnes sans même les neutraliser, avec un fusil à un coup, parce que le procédé qu'a utilisé Israël, Netanyahou savait pertinemment qu'il ne pourrait pas le réutiliser. Comme si le Hezbollah s'apprêtait à être bienveillant avec Israël de toute façon. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'était une provocation inutile à un moment où, encore une fois, le Hezbollah affichait sa volonté de ne pas rentrer dans une guerre terrestre contre Israël. Donc le faire à ce moment-là, au moment où tout le monde attendait que Netanyahou annonce plutôt que de toute façon, il fallait un accord de cesser le feu à Gaza et qu'on stoppait là. Ce qu'attendaient exactement les Américains, qui sont en pleine présidentielle et qui ont absolument besoin de montrer qu'au Proche-Orient, leur politique conduit à autre chose. On a le sentiment que Netanyahou s'emballe comme s'il ne pouvait rester au pouvoir qu'en entretenant la guerre. Et là, je voudrais juste te rappeler un point clé qu'on a déjà évoqué ici. Au tout début de la guerre contre Gaza, le Hamas est interviewé par un grand journal américain, je crois que c'est le Wall Street Journal. Et le Hamas déclare, notre objectif, c'est d'instaurer un état de guerre permanent contre Israël. Et aujourd'hui, que fait Netanyahou ? Un état de guerre permanent au Proche-Orient. Justement, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et aussi sur la citation, Karim, que tu as donnée, qui est le rédacteur en chef de l'Orient Lejour. De l'Orient Lejour, d'Anthony Samrani. Il disait cette guerre nommée face à une équation impossible. Et c'est la suite qui m'intéresse. On ne peut pas soudainement oublier ce qu'est le Hezbollah, mais en face c'est Israël. Voilà. On a l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre qui se passe. C'est-à-dire que, d'un côté, on reproche à Israël, alors que l'entité dont on parle, c'est une entité terroriste qui s'appelle le Hezbollah. Donc, on sépare les Libanais et le Hezbollah. Ce qui fait a priori du sens. Mais je trouve étonnant que de la part des pays arabes, il n'y ait jamais aucune distinction qui soit faite et qu'on parle systématiquement d'Israël comme d'une entité absolue, théorique, alors qu'on sait très bien qu'il y a un chef d'État en ce moment qui mène une politique très particulière, qui est d'extrême droite. Il ne s'en est jamais d'ailleurs vraiment caché. Et donc, on demande à Israël de faire un détail, si je puis dire, dans ses rapports guerriers avec sa région, qu'on ne fait jamais avec lui. On lui demande d'avoir, comment dirais-je, une intelligence que les pays du Proche-Orient, quand ils parlent d'Israël, n'ont jamais dans les mots qu'ils emploient. C'est Israël d'identité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps, pour le monde arabe, justement, de créer une distinction entre un peuple israélien qui a été victime d'attentats, qui subit aussi un guerrier fou qui est à la tête de son État, et des gens qui souffrent ? Vous comprenez aussi que ça attise la haine, ce genre d'essentialisme ? Oui, sauf qu'il a été élu, en fait. Je ne dis pas le contraire. Moi, je n'ai jamais tenu de discours sur... Mais le Hezbo, là aussi, il y a des députés. Le Hamas, oui. Le Hezbo, là aussi, il a été élu, et depuis quand il est au pouvoir, en fait ? Depuis quand il est au pouvoir ? C'est-à-dire qu'il y a un truc, et il ne s'agit pas de dire que c'est l'intégralité de la société israélienne, mais aujourd'hui, à la Knesset, il y a combien de députés de gauche ? Et on pourrait dire la même chose pour le Hamas ? Il a été élu également démocratique. Oui, mais là, vous mettez... Mais justement, en fait, on est dans des sociétés qui ne sont pas les mêmes, mais vous le savez très bien. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que, oui, sans doute, qu'il faut établir ces distinctions. Mais la réalité... Si on veut la paix. Oui, si on veut la paix. Mais en fait, la paix, c'est, à mon avis, au plus fort de tendre la main, en fait. Et que là, on parle de... De qui on parle dans les pays arabes, en fait ? De quel pays, pour être un peu précis ? Parce que certes, il y a des gens qui... Moi, je pourrais parler des Émirats arabes unis, du Qatar, de tous ceux qui ont fait les déclarations en soutenant le Hamas, enfin, de ceux qui sont vraiment... Non, non, là, au contraire, là, vous citez des pays qui sont plutôt... En le cas où vous avez raison, je pourrais parler de la Turquie, je pourrais parler de l'Arabie saoudite qui a fait... Enfin, ils sont faits à l'unier. Il faudrait parler sur des déclarations précisistes, parce que là, je ne serais pas en mesure de... Le président Erdogan qui a dit que le Hamas était une entité politique crédible avec qui il pouvait parler. Voilà, ça, c'est précis. Ça, c'est autre chose. Mais on pourra... Stéphanie Courrier, vous étiez interpellé. Non, non, je pense que c'est juste important de remettre en contexte. Vous les avez tirées la phrase qui est dans un édito. Il ne parlait pas de manière abstraite et dans l'absolu d'Israël en tant que quantité. Il parlait des actions concrètes de l'armée israélienne au Liban. De la même manière qu'il parlait des actions, des conséquences, des actions du Hezbollah pour les Libanais. Donc, il a peut-être fait un raccourci de langage. C'est aussi nous qui avons coupé la citation. Parce qu'il dit, il ne faut pas oublier ce qu'est le Hezbollah. Et là, il rappelait ce que fait le Hezbollah, sa responsabilité dans l'explosion du port de Beyrouth. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il parlait de choses très particulières et parlait des conséquences destructrices de l'action des uns et des autres pour les Libanais. Maintenant, si dans un autre contexte, il y a des raccourcis qui sont faits, effectivement, il faut peut-être nuancer. Non, mais c'est la question de l'équation impossible qui est intéressante pour les Libanais, d'ailleurs. Vous voyez, ce qui est très impressionnant dans cette scène, c'est qu'on a l'impression que le Liban, politiquement, n'existe plus. Et qu'en fait, le seul interlocuteur, c'est le Hezbollah. Exactement comme sur Gaza, à cause de Netanyahou, et je parle bien de Netanyahou et pas d'Israël, on a le sentiment qu'il n'y a que le Hamas. Sur le Gaza, il n'y a que le Hamas, par exemple. Alors, moi, je ne connais que des Palestiniens qui voudraient se débarrasser du Hamas. Donc, il y a une espèce de réduction qui est faite. Mais aujourd'hui, le Hezbollah est un danger pour le Liban. Mais on a l'impression que le Liban, politiquement, n'existe plus. La différence avec Gaza, encore une fois, c'est qu'à Gaza, il n'y a que le Hamas, l'autorité palestinienne n'a pas la main sur Gaza même. Donc, là, il y a une vraie différence. Moi, juste pour avancer un peu la réflexion, je voudrais juste rappeler que, puisqu'on citait le secrétaire général des Nations Unies, qu'il y avait, en tout cas jusqu'à la fin août 2024, et je pense que le mandat a dû être prolongé, une force qu'on appelle la finule, donc la force est prolongée de mois d'août en mois d'août. La force intérimaire des Nations Unies au Liban. Pour le Liban, 10 000 hommes, dont 600 Français, je crois. Voilà, des pièces bleues qui sont là depuis des décennies, et qu'en fait, il y a un échec qui ne date pas d'aujourd'hui, mais ça doit nous donner à tous, en Europe et aux diplomates, matière à réflexion. Parce que comment l'ONU peut, d'une part, mandater une force pour éviter que les deux parties... C'est une force d'interposition. D'interposition, mais qui n'a rien empêché, qui n'a strictement rien empêché, ni pour les uns, ni pour les autres, avec, selon le dernier rapport de l'ONU de l'an dernier, vraiment, comment dire, qui pointait du doigt, et on ne peut pas les soupçonner d'être particulièrement pro-israéen, qui pointait du doigt des dysfonctionnements au sein même d'organisations au Liban, à la fois politiques et du côté du Hezbollah, qui empêchent la finule de faire son travail. Et donc, ça veut dire, c'est très inquiétant, ça veut dire que même si on met une force dans cette région d'interposition, on n'a pas de résultat concret, de temporisation entre les parties. J'espère que vous soyez un peu en dessous de la réalité, ou plutôt que vous n'osiez pas nommer les choses telles qu'elles sont. La finule n'est pas un échec, c'est un désastre. C'est-à-dire que ça n'est même plus un décor. Mes camarades qui ont participé à la finule sont unanimes sur le fait que non seulement ils n'ont servi à rien, mais qu'ils ont servi de prétexte pour dire, vous avez vu, on a fait quelque chose, alors on ne peut pas aller plus loin. Mais non, ils ne servent à rien et ils permettent aux différents co-belligérants de se battre sous les yeux de l'ONU. Donc, il vaudrait mieux retirer la finule plutôt que d'être un non-acteur grotesque sur ce théâtre d'opération. Et c'est bien un problème de maintenir une finule totalement inutile. D'ailleurs, eux, entre eux, ils n'appellent pas la force d'interposition, ils l'appellent la force inutile des Nations Unies au Liban. Mais c'est dramatique, parce que le secrétaire général de l'ONU qui crée un nouveau diazor, il a des casques ou bleues sur place et ils ne font rien pour empêcher ce qui se passe. Et la communauté internationale non plus. C'est le problème. Ce retentissement de l'impuissance est très angoissant. Mais est-ce que les Libanais attendent encore quelque chose de la communauté internationale ? Ou des différents acteurs. On a entendu Emmanuel Macron la semaine dernière qui a pris la parole pour exprimer son soutien au peuple libanaise, cette fameuse déclaration qui a fait polémique parce qu'il a parlé de son soutien au Liban sans citer le Hezbollah. Mais est-ce que les Libanais attendent encore quelque chose de la communauté internationale ? Je ne sais pas, mais pour revenir à la toute première question que vous m'aviez posée sur le sentiment des Libanais dans le Sud, il y a aussi un gros sentiment de colère face à un sentiment d'impunité. Ils ont l'impression qu'on peut les tuer indistinctement ou qu'ils n'ont strictement rien fait, qui pour beaucoup ont même exprimé leurs critiques publiquement. Et donc, oui, il y a un sentiment de grande colère à l'égard de la communauté internationale, un sentiment d'abandon qui est très légitime, à mon avis. Il est affaire à Nian, est-ce que c'est une question qu'on pourrait poser en miroir sur le nord d'Israël ? Oui, je pense qu'Israël n'avait aucun intérêt, il l'a d'ailleurs dit ces derniers mois, à entrer en guerre avec le Liban. Là, vous n'êtes pas d'accord avec d'autres interlocuteurs ? Oui, Israël n'a jamais voulu entrer en guerre avec le Liban. C'est par la force des choses, finalement, comme avec le Hamas le 7 octobre, qu'on impose cette guerre à Israël. Pendant huit mois, c'est pendant plus de huit mois, parce qu'un an maintenant, c'était des attaques quotidiennes sur le nord d'Israël. Il y a cinq fois plus d'attaques israéliennes, en fait, si on fait le calcul, il y a 83% des attaques transfrontalières qui sont israéliennes. Vous êtes d'accord avec moi que le 7 octobre, c'était la calmie, il ne se passait rien entre Israël et le Liban. Le 8 octobre, c'est le Hezbollah qui a commencé à tirer des missiles sur Israël. Israël s'est défendu, tout simplement. Oui, mais il n'y a pas d'escalade de la part du Hezbollah. Il n'y a pas d'escalade. Tous les jours, c'est des missiles pensés sur Israël. Au contraire, Israël tape de plus en plus fort sur le Hezbollah. Il voit qu'il n'y a pas de réaction. Il tue son numéro 2, ça ne réagit pas. Il tue, et en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'on dit souvent à Israël ce qu'il ne doit pas faire, mais que devrait faire Israël face à ces attaques répétées du Hezbollah au nord d'Israël ? Je ne comprends pas exactement ce que la communauté internationale, ce que vous, ce que les personnes qui parlent dans les médias attendent d'Israël. Si on vous attaque quotidiennement, on vous lance des missiles toute la journée. Comment vous répondez ? Militairement, ça n'est pas vrai. Alors, je suis désolé de vous décrire comme ça. Ça n'est pas vrai que Israël est agressé par le Hezbollah. Il y a eu un échange de tir qui est continuel entre les deux, mais avec un protagoniste, et on en a l'assurance, parce que ce n'est pas verbal, on sait que l'Iran n'a pas autorisé le Hezbollah à rentrer en guerre contre Israël. Donc Israël ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est menacée par le Hezbollah. Par contre, je termine, là où on était à un tournant dans la guerre, Israël pouvait parfaitement jouer la carte de l'apaisement, et c'est ce dont tous nous étions persuadés. Or, avec l'attaque des beepers... Beaucoup de choses d'Israël. Pardon. L'attaque qui a été décidée par Netanyah, parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de décider d'une attaque pareille contre le Hezbollah, c'était signé une entrée en guerre. Et il aurait pu, le jour d'après, stopper et dire, vous avez vu, vous voulez qu'on aille plus loin ? Or, pas du tout. On voit bien qu'il profite de chaque réaction du Hezbollah pour dire, ah, je suis obligé de frapper plus fort. Ce qu'il fait aujourd'hui, je voudrais juste le rappeler, parce que la sémantique des porte-paroles a un sens. Vous savez ce qu'a déclaré Tsaal aujourd'hui ? Nous avons lancé 300 opérations de bombardement contre le Liban. C'est comme ça qu'a démarré la guerre contre Gaza. Mais c'est curieux ce que vous nous dites, parce que vous dites que le Liban n'a pas donné son accord, mais les armes, elles viennent d'où en fait ? L'Iran. L'Iran n'a pas donné son accord au Hezbollah pour frapper Israël, mais les armes, elles viennent d'où ? Le Hezbollah est armé depuis longtemps, ce n'est pas d'hier que l'Iran les a armés. Oui, mais c'est une question de logique. Si les missiles viennent de l'Iran, c'est que l'Iran finalement donne son autorisation de facto aux miliciens du Hezbollah de frapper Israël. Ce n'est pas tout à fait le raisonnement qu'on tient avec l'Iran. Quand les Russes utilisent des drones shahed fabriqués en Iran pour frapper l'Ukraine, heureusement, ne frappent pas l'Iran à cause de ça. Donc le fait que l'Iran est armé, le Hezbollah, c'est une chose. Par contre, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'Iran ne veut pas rentrer en guerre contre Israël parce qu'elle sait que l'Iran est fragile. On est d'accord, Valérie Zénavi, que la rhétorique qu'on entend dans les cercles de pouvoir israéliens aujourd'hui, ceux qui prennent les décisions, c'est qu'on attaque le Hezbollah de manière préventive. Pas en riposte au 8 octobre, à ce qui est passé depuis le 8 octobre. Ils le disent pour éviter un nouveau 7 octobre. Alors non, il y a eu plusieurs choses en fait. Je pense que si on était attentif, ces dernières semaines, il y avait une vraie tension en Israël entre le ministre de la Défense, Yoav Galante, Yoav Galante et Netanyahou. Et Yoav Galante a failli sauter parce qu'il s'opposait à une guerre contre le Hezbollah. Terrestre. Il s'opposait à une guerre terrestre et à une extension. Donc, ça a été un sujet de débat en Israël même. Après, je sais... Oui, l'argument, c'est prévenir un autre 7 octobre. Mais le 7 octobre, c'est venu de Gaza et pas de la frontière libanaise. Donc, ça ne sert à rien de sortir des slogans. Il faut savoir qu'effectivement, il y a des dizaines de milliers de gens qui ont quitté leur maison du jour au lendemain. Dans le nord d'Israël. Et dans le nord d'Israël depuis un an. et qu'effectivement, des enfants ne vont plus à l'école. Tout le monde est éparpillé. Israël est un tout petit pays, il faut le rappeler. Le Liban aussi. On parle vraiment de tout petit pays. On parle de 2-3 départements français à sa fois. Quand on a 100 000 personnes déplacées, c'est énorme. Là, Israël, depuis un an, s'est vraiment réduit entre le sud qui est inhabitable, le nord qui est réellement devenu inhabitable. C'est-à-dire que si la population israélienne était restée là-bas, même à bas bruit, ces roquettes, ces missiles causent des explosions, des incendies, il y a eu 12 enfants de ruses tués directement par une frappe il y a quelques semaines. Ce qui avait occasionné la première grande riposte. L'assassinat. L'assassinat. Voilà. Et donc, entre-midiens, c'est à bas bruit, mais ça fait des victimes, ça tue. Ce sont des roquettes et des missiles qui tuent. Le problème, je crois, là, c'est que d'un côté, encore une fois, Netanyahou est piégé à Gaza. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On entend dans la presse... Netanyahou est piégé à Gaza, et du coup, les Libanais se retrouvent otages de cette guerre une fois de suite. Tout à fait. Et on entend dans la presse israélienne depuis quelques jours qu'il n'y a plus de contact avec Hyria Sinoir depuis plusieurs semaines. Donc, le chef du Hamas. Le chef du Hamas. Le nouveau chef du Hamas. Il n'est plus en contact avec les pays négociateurs, il n'est plus en contact avec les membres... Et certains pensent qu'il est peut-être mort. Et donc, voilà, ils sont en train de vérifier. Certains pensent qu'il serait peut-être mort. En tout cas, il n'y a plus de contact avec lui. Or, s'il n'y a pas de contact avec lui, il n'y a même pas moyen de négocier ce que Netanyahou ne cherche pas non plus à faire par ailleurs. Oui, parce que le précédent négociateur a été éliminé. Oui, 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 tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y a une vraie volonté de négociateur. Il n'y a pas du tout de volonté de Netanyahou. Et c'est un scandale de négocier quoi que ce soit là-bas. Mais il y a quelque chose qui s'embourbe à Gaza. Il est lui-même piégé. Et il essaie manifestement de montrer qu'il est actif par rapport à la population. Et il a promis le retour de la population du Nord en ouvrant ce front. Et Valérie, quel est l'état d'esprit de la population israélienne par rapport à ce qui est en train de se passer ? Par rapport à ce nouveau front au Nord. Il est déchiré et déchirant. Il est déchiré et déchirant. Parce que je pense qu'il y a une partie de la population israélienne qui soutient cette guerre en disant que c'est le seul moyen pour la population du Nord de retrouver ces maisons. Il y a des sondages ? Je n'ai pas d'estimation prise. Vous avez une estimation ? Alors là, ces derniers jours, non. Il n'y a pas eu de sondage. Ce dernier jour, non. En revanche, il y a chaque semaine des sondages sur que se passerait-il s'il y avait des élections avec différentes têtes figures. Et Netanyahou perd les élections systématiquement depuis quelques semaines dans les sondages. Mais c'est ça depuis quasiment que Netanyahou existe. À chaque fois, on le donne perdant et il finit par gagner. Oui, mais vous savez bien que le système d'élection est particulier puisque c'est une proportionnelle intégrale. Avec de grandes coalitions. Et que Netanyahou n'est pas élu directement sur des coalitions. Des choses qu'en France, on commence à voir. On n'est pas encore hyper mature pour ça. Mais on va voir. Oui, c'est technique. D'une autre manière, mais c'est très difficile de faire une coalition. Et donc tout ça pour dire qu'il y a une partie de la population qui soutient. Et une autre, celle qui réclame le retour des otages. C'est ça la priorité. Le Césil-Fagaza, qui ne veut... Et qui, par ailleurs, encore une fois, attention, il y a plus de 700 soldats israéliens qui sont morts depuis le 7 octobre. Ce sont des frères, des fils, des jeunes de 19-20 ans. Je crois qu'il y a beaucoup d'Israéliens, il y a des mouvements de protestation qui ne veulent pas voir leurs enfants mourir de surcroît au sud-Liban. D'autant plus que, s'il y a une invasion terrestre, le coût humain peut être réveillé. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Oui, je rejoins tout à fait Valérie. Je pense que la société israélienne est forte dans ce sens où elle s'exprime dans une belle démocratie. C'est-à-dire qu'il y a toutes les opinions qui sont représentées. Et par exemple, ce matin, j'avais un ancien officier du renseignement israélien qui me disait mais en fait, cette opération, elle aurait dû commencer bien plus tôt avant que le Hezbollah soit aussi fort. Déjà, il y a plusieurs mois. Et de l'autre côté, on a des personnes qui disent que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas le Liban, c'est la libération des otages dans la bande de Gaza. Oui, je voulais réagir, Marie. Juste, non, mais il y a un truc, c'est qu'en fait, on lit cette opération Bipper, cette action, au 7 octobre. En fait, les Bipper, c'est une opération qui est prévue depuis des années. Bien avant. Bien avant. Donc en fait, ils attendaient le moment opportun pour l'activer. Là, ils voient qu'il y a une situation de faiblesse ou peut-être parce qu'il y aurait eu des fuites, mais je ne suis pas dans le grand secret. Mais de fait, ils l'ont activée là maintenant. Donc en fait, on ne peut pas faire non plus un lien de cause à effet, de cause à effet direct. Je pense qu'ils cherchaient à affaiblir le Hezbollah et c'était un moyen qu'ils ont trouvé de l'activer effectivement maintenant peut-être. Après, on n'est pas dans les petits papiers. Non, mais c'était prévu de longue date. C'est ça que je tenais à rappeler. C'est que ce n'est pas seulement une simple réaction. C'était une opération qui a été montée de toute pièce depuis 2020 manifestement. Arthur ? Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que ça serait possible, elle est pour vous, puisque vous êtes le plus militaire d'entre nous, si je puis dire. Le seul à priori. Est-ce que ça serait possible d'avoir conjointement en même temps une action terrestre qui a lieu en ce moment à Gaza, telle qu'elle se déroule ? Et une action terrestre au sud de Liban. Et une action terrestre. Est-ce que c'est juste de l'ordre du possible pour l'armée israélienne ? Oui. A la fois en termes de munitions et de capacités d'hommes, parce que tout ça coûte très cher à cette société évidemment, et politiquement du coup. L'armée israélienne en l'état est parfaitement capable de le faire, sachant qu'elle s'est quasiment retirée sur le plan terrestre de la bande de Gaza. Il y a très peu d'unités engagées, ce sont essentiellement des bombardements. Par contre, ce qui est tout à fait étonnant dans la situation du Proche-Orient, c'est qu'Israël n'a aucun stock de munitions. C'est-à-dire que si les Américains, demain, décidaient de ne plus livrer de munitions, au bout d'une semaine, elle est obligée de s'arrêter parce qu'elle n'a plus de bombes et elle n'a plus d'obus d'artillerie, ce qui est l'essentiel de ce qu'elle utilise dans les bombardements. Ça veut dire que... Si demain, les Américains arrêtent les livraisons d'armes, dans une semaine, il n'y a plus un bombardement. Il y a moins d'une semaine. Il y a moins d'une semaine. Parce qu'il n'y a aucun stock pour l'armée israélienne. C'est une livraison à flux tendu. Alors évidemment, tout ne s'arrêtera pas tout de suite. Mais ce qui est le plus sensible, c'est-à-dire les bombes guidées et les obus d'artillerie sont livrées en flux tendu par les États-Unis. Et pourtant... Mais pourtant, on a une autonomie totale de Netanyahou vis-à-vis des Américains. Oui, il y a un problème de négociation. Absolument incompréhensible. Ce qui est impressionnant, c'est que... Pourquoi ils ne retirent pas les armes parce qu'ils ne sont pas écoutés ? Je l'explique comme ça. C'est ce que m'a dit un diplomate qui était très proche de l'administration Biden. C'est que Biden, en pleine élection présidentielle, sait que s'il décide quoi que ce soit contre Israël, l'élection est quasiment perdue pour Kamala Harris parce que Donald Trump l'exploitera immédiatement. Et puis il en fera une tonne, comme d'habitude, pour expliquer qu'il met en danger Israël. Israël qui reste une nation menacée. Tout à l'heure, on a rappelé qu'Israël était une petite nation. C'est une nation de 10 millions d'habitants qui est menacée par l'ensemble de son voisinage. Donc pour les Etats-Unis, qui sont le garant de l'existence d'Israël, en fait, la période actuelle leur interdit de faire quoi que ce soit alors que l'armée israélienne ne peut se battre que si le robinet est grand ouvert. Ça veut dire, si je vous suis, le 5 novembre, c'est dans 6 semaines à peu près, que pendant les 6 semaines qui viennent, Netanyahou a entre guillemets les mains libres. C'est clairement ça. Et en plus, rappelons-nous que la semaine dernière, quand il a déclenché l'opération avec les beepers, il devenait de plus en plus contesté par sa propre société. Pourquoi ? Parce qu'elle découvre que, d'une part, à Gaza, il n'a pas détruit le Hamas. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit démonclé. Ça montre bien qu'il a renoncé à détruire militairement. Personne ne sait détruire militairement une organisation terroriste. Il n'a pas ramené les otages. Et surtout, il a sacrifié les otages dans son opération. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas faire les deux. Il a menti à la société israélienne. Et comme par exemple... Les otages dont on dit que la moitié, enfin, c'est Netanyahou qui l'a dit, serait déjà mort. Plus de la moitié sont mortes. Et de ça, il a récupéré depuis longtemps des corps dont elles savent très bien qu'ils ont été tués dans les bombardements. Simplement, ils dispersent l'information pour éviter de faire un effet choc. Donc, il reste moins d'une trentaine d'otages en vie sur les 70 qui étaient réputés être aux mains du Hamas. Donc, le côté récupération des otages est une catastrophe. Et comme par hasard, Netanyahou déclenche son opération. Et on ne parle plus que du Liban. On oublie ce qui s'est passé à Gaza. Pardon, mais vraiment, la ficiale est grosse. Valéry Zanati, est-ce qu'en Israël, je repose la question plus précisément, si demain, il y a une opération militaire terrestre, est-ce que la population suivra, d'après vous ? Vous qui connaissez bien ce pays. Encore une fois, quand je répondais alors tout à l'heure, c'est vraiment une société, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est une société qui est de plus en plus déchirée. Et donc, oui, il y aura ceux qui soutiendront et ceux qui ne voudront pas y aller, qui sont exsangles, qui pensent qu'il faut tenter autre chose quand même. Parce que le Liban, dans la mémoire collective israélienne, c'est aussi synonyme de tragédie, de mort. Oui, la première guerre du Liban, celle qu'on a appelée la deuxième guerre du Liban, qui est où ils ont payé aussi un prix très lourd. Et puis, attention, la Cisjordanie, qui est un troisième front, réclame aussi des hommes, des troupes. Au sein d'Israël, il y a cette injustice que beaucoup de gens n'acceptent pas, qui est que les ultra-orthodoxes ne font pas leur service militaire, alors que le service militaire est obligatoire pour tous, a priori. Donc, la société dans son ensemble ne parle pas d'une seule et même voix. Mais il y a ceux, évidemment, qui suivront. Et encore une fois, avec aussi... Bien sûr, l'objectif de ramener les populations au nord d'Israël est légitime, mais il faut voir comment on le fait. Et même si le Hezbollah, encore une fois, est à la fois une entreprise terroriste et présente au Parlement libanais, c'est vrai qu'ils ont toujours conditionné l'arrêt des bombardements à la signature d'un cessez-le-feu et le Gaza. Oui, le Hezbollah a toujours dit... Il faut peut-être les prendre au mot. Il faut peut-être les prendre au mot. Oui, je pense, tout à fait. Enfin, je veux dire, voilà, ça serait peut-être une façon de les mettre face à leur parole. Mais je pense, et vraiment, depuis le début, justement, ils sont restés, si à mon avis, ils sont restés dans une guerre, je ne sais pas si on peut dire une guerre de basse intensité, c'est justement pour ça qu'on ne peut pas... De moyenne, oui. Enfin, il ne peut pas que la limite soit franchie et qu'on puisse avoir cette option ouverte. Là, aujourd'hui, ça va être difficile. Après, pour ce qui est d'une intervention terrestre, enfin, il faut se rappeler que 2006, ça a été une catastrophe aussi. Et donc, je ne sais pas si c'est... C'est la dernière intervention terrestre. Des Israéliens au Liban. Des Israéliens au Liban. Et je ne sais pas s'ils vont s'y engager réellement. On ne se rend pas bien compte quand on ne connaît pas aussi bien que vous toutes et tous l'histoire de cette région, Stéphanie Coury, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça réveille des traumatismes, j'imagine, au sein de la population libanaise. C'est sûr. Je pense que c'est une longue histoire. Une longue millefeuille qui est réactivée à certains sons, à certains bruits, à certaines situations. En fonction des âges, c'est différentes mémoires qui sont réactivées. Pour les plus jeunes, c'est l'explosion, la double explosion au port de Beyrouth. Pour d'autres, c'est 2006. Pour d'autres, c'est la guerre civile. Ça dépend des régions. Les souvenirs sont différents. Mais c'est sûr qu'une partie du choc de la journée d'aujourd'hui, c'est toute cette mémoire qui est réactivée avec l'accélération des événements et le sentiment de n'avoir aucune idée de quoi demain sera fait. Est-ce qu'il y a, je l'avais posé un peu au début, mais je crois qu'on n'y a pas répondu, le sentiment que c'est une guerre imposée au Liban et qui, au fond, ne concerne pas les Libanais ? Est-ce qu'il y a ce sentiment-là dans une partie de la population ? Je pense que c'est difficile de répondre par oui ou par non. Je pense que, de manière générale, c'est difficile de parler des Libanais en général. Et que la réponse, encore une fois, varie en fonction de qui on est, où on se trouve, où on habite, à quelle communauté on appartient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie non négligeable de la population libanaise qui estime, non seulement qu'elle n'a pas à payer le prix d'une guerre qui n'est pas la sienne, mais en plus que ça ne sert à rien, que ça ne mêle nulle part. En fait, c'était vraiment déjà le débat, et c'est ça qui est tout blanc et désespérant, dans les années 70. C'est-à-dire qu'à partir de 68, l'OLP d'Ida Serafat a mené des opérations depuis le Sud-Liban. Au début, tout le monde était solidaire. Dès 68, et Israël l'a annoncé publiquement, a dit que si c'est comme ça, nous, on s'autorise à riposter. Ils ont détruit la moitié des avions de l'île de la Middle East. À partir de là, la société libanaise, la principale compagnie aérienne libanaise, à partir de là, la société libanaise s'est divisée entre ceux qui disaient une guerre qui n'est pas la nôtre et ceux qui se sentaient viscéralement solidaires des Palestiniens. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, il n'y a pas d'enjeu territorial, mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette guerre, c'est la leur quand même, parce qu'ils se sentent viscéralement liés à la cause palestinienne. Parce qu'en fait, comme les guerres se sont superposées depuis plus de 50 ans, en fait, il y a des villages entiers, les villages dont on lit le nom aujourd'hui, c'est des villages dont on lisait les noms depuis chaque époque. Donc du coup, ils se sentent pleinement solidaires, comme dans les années... Il ne faut pas oublier que la cause palestinienne, à l'origine, elle s'inscrivait dans un nationalisme arabe, dans une cause arabe. Et il y a beaucoup de gens qui, dans leur représentation politique, sont restés dans cette vision du monde. Alors, juste une chose sur la cause palestinienne au Liban, parce que... Enfin, moi, je... Vraiment, je soutiens aujourd'hui toutes les populations civiles, évidemment. Je rappelle juste, Valérie, qu'il y a au Liban beaucoup de réfugiés palestiniens... 400 000 palestiniens qui sont traités quand même. C'est les chiffres officiels qui sont en réalité énormément annuancés. C'est plus proche de 150 000... D'accord. C'est terrible. On se résonne du coup, c'est jamais arrivé. Alors, bon, donc moi, voilà, ce sont les chiffres. En tout cas... Mais, je veux dire, les camps de Aïn el-Heloué, par exemple. Personne ne connaît le nom... Tout le monde connaît le nom de Rafa, qui est un camp. Personne... Enfin, pas seulement un camp, d'ailleurs. Mais personne ne connaît le nom de Aïn el-Heloué en France. Qui est un très grand camp de réfugiés palestiniens au Sud-Ban. Les palestiniens au Liban, je crois que les conditions de vie des palestiniens là-bas sont quand même extrêmement déplorables. Tout à fait. Les palestiniens n'ont pas le droit, surtout les musulmans. Je crois que pour les chrétiens, il y a eu aussi, dans les années 70, un statut qui a été donné. Ils n'ont pas le droit d'exercer toutes les professions. Ils n'ont pas le droit d'être médecins. Ils n'ont pas le droit d'être... C'est-à-dire qu'il y a une utilisation de la clause palestinienne qui est assez scandaleuse. Parce que le traitement des palestiniens dans les camps de réfugiés en Syrie, il fut en temps ou au Liban, n'est absolument pas enviable. Alors là, il faut distinguer quand même l'État libanais et justement les populations libanaises qui sont solidaires. C'est-à-dire que cette restriction des droits des palestiniens... Elle existe. Elle est tout à fait réelle. Non, non, mais elle est tout à fait réelle. Mais ce n'est pas le fait de ceux qui sont solidaires de la cause. C'est là où il y a un distinguo à établir quand même. Stéphanie Coué, vous l'avez eu à dire. Non, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre au Hezbollah. Ça s'applique aussi au régime de Bashar al-Assad et à d'autres régimes. Le problème, c'est que cet argument est souvent utilisé pour justifier d'autres violations des droits des palestiniens alors que ça devrait servir... Vous avez entièrement d'accord. Donc, on est d'accord sur le constat. C'est important de le rappeler. C'est important de rappeler l'hypocrisie des régimes arabes. Ceci dit, ça ne doit pas être utilisé pour justifier... Je suis entièrement d'accord. Je pense que malheureusement, ça crée une sorte, ce que j'appelle la capillarité de la violence et de l'injustice. C'est-à-dire qu'on est dans une région où comme personne finalement ne respecte le droit, les droits humains, le droit international, et qu'il y a une sorte de surenchère, ça crée une capillarité. Parce que chacun a le sentiment qu'il ne se conduit pas si mal puisqu'ailleurs il se passe. Comme vous dites, ça justifie... Mais on ne peut pas mettre sur un même niveau quand même. On ne peut pas mettre sur un même niveau... Aujourd'hui, si je suis une personne qui a perdu sa terre, sa maison, sa vie quelque part, on ne peut pas mettre ça au même niveau que quelqu'un à qui on a refusé un droit sur une terre d'accueil. Les violences, on peut parler de différentes violences, mais elles ne sont pas toutes d'un niveau... Pardon, pour bien comprendre ce que vous dites, c'est-à-dire que la responsabilité israélienne est supérieure à la responsabilité des pays d'accueil. C'est ça que vous dites. Ce que je dis, c'est que de la même manière qu'on ne peut pas mettre sur un même plan la violence du Hezbollah en interne vis-à-vis des Libanais avec la violence israélienne vis-à-vis des Libanais, toutes les violences ne se valent pas. Je ne dis pas qu'elles se valent, je dis qu'il y a une capillarité de la violence ensuite et surtout qu'il y a une hypocrisie, parce qu'encore une fois, on dit la cause palestinienne, mais en réalité, on le sait, les Palestiniens ne sont pas bien traités au Liban. Par ailleurs, les Palestiniens ne cherchent pas à avoir la nationalité libanaise, en partie, parce que beaucoup des réfugiés qui sont au Liban, et alors c'est en partie instrumentalisé politiquement, mais aussi des désirs d'individus, ont cette idée qu'ils reviendront. Encore dans la quête du droit au retour. Oui, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Je pense que beaucoup de gens en France n'ont pas cette idée en tête, que dans la plupart des camps palestiniens, moi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mon livre, dans des camps palestiniens, et les gens ont gardé les clés de leur maison, ont cette idée qu'ils reviendront un jour, et mettent leur vie entre parenthèses avec cette idée qu'il y aura un retour. Et ils ont gardé les clés de leur maison depuis 1948. Depuis 1948. Je pense qu'ils ne diraient pas non un droit de travail ou un droit de santé, ou de la nationalité. Certains sont très contents justement d'instrumentaliser ça pour limiter leurs droits. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a aussi, enfin c'était juste pour préciser ce point quand on parlait des Palestiniens au Liban. Et là, on revient au rejet de l'existence de l'État d'Israël, qui est quand même aussi... On voit aussi que les Libanais sont forcément très choqués de ce qui se passe là, parce que ce qu'on décrit, c'est le début d'une guerre. En fait, Netanyahou a déclenché une guerre contre le Liban. Pas contre le Hezbollah, contre le Liban. Contre le Liban. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est exactement comme ça qu'il a procédé à Gaza. Il a dit qu'il allait faire la guerre au Hamas, mais en fait, il s'est attaqué à l'ensemble des Palestiniens de la bande de Gaza. 90% des victimes des bombardements de Gaza sont des victimes collatérales. Donc, les Libanais ont raison d'être effrayés aujourd'hui parce qu'ils se disent comme Netanyahou ne respecte aucune règle. Et ça a déchiré Tzahal. Moi, mes camarades chez Tzahal m'ont dit que nous étions contre ces bombardements indiscriminés. C'est le gouvernement qui nous a poussés à le faire en nous expliquant qu'on devait absolument tout raser. Et forcément, les Libanais sont terrorisés parce qu'ils se disent que c'est exactement ce qui va se passer au Liban. C'est-à-dire que sous prétexte de frapper le Hezbollah, on va aligner des victimes civiles autour. Au lieu de faire des attentats, pardon, des éliminations ciblées comme Agnès à Téhéran, il y a quelques semaines maintenant, eh bien, on fera des bombardements où, pour tirer sur des milliers de lance-missiles, il n'y en a jamais eu autant dans le Hezbollah, en fait, on va détruire de multiples cibles et surtout, on va ravager une partie du Liban. Il y a une affaire à l'heure sur ce que vient d'ailleurs. Par rapport aux chiffres des 90% des victimes qui sont des victimes civiles, je ne sais pas quelles sont vos sources parce que les chiffres qui nous parviennent de Gaza ne sont pas du tout vérifiés. Il n'y a aucun journaliste qui peut rentrer dans la bande de Gaza. Les seuls chiffres qui sont donnés, c'est par le Hamas ou d'un autre côté, Tsaal, l'armée israélienne, qui dit le nombre de terroristes qui ont été tués. Donc, je ne sais pas... Alors, je vais vous faire un exercice de calcul très simple. Vous voyez, j'ai dirigé des bombardements. J'ai été bombardé pendant quelques années. Donc, ça me donne une légère connaissance du sujet. Quand vous faites 3 000 bombardements par mois, c'est ce qu'a fait en moyenne Israël pendant les 10 premiers mois de l'attaque. Vous faites à peu près un mort par bombardement compte tenu de la violence des bombardements. Donc, vous faites le calcul à 11 mois, c'est-à-dire là, à partir de septembre, on a atteint de l'ordre de 100 000 morts. Le Hamas est estimé à 30 000 combattants. Certains ont été tués, d'autres ont été blessés. Or, aujourd'hui, on a dépassé 400 000 morts et blessés. Ça veut dire que vous avez 90% de victimes qui n'ont aucun rapport avec le Hamas. C'est mécanique. Je suis désolé, moi, je ne fais pas un bilan politique. Je fais un bilan d'artilleur débile qui dit que quand on a bombardé massivement une zone, on a fait un nombre de victimes. Et après, on compte quelles sont les victimes collatérales. Ça fait 90%. Ce qui est vrai, c'est que sur le Hezbollah, et le Liban, il n'y aura peut-être pas de bataille des chiffres, puisque c'est le ministère libanais de la Santé qui donne les chiffres aujourd'hui. Mais je regarde ce que disait Guillaume Ancel, et il faut vous faire réagir là-dessus. Ce n'est pas une guerre contre le Hezbollah, mais contre le Liban. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème, si c'est le cas ? Non, je ne suis toujours pas d'accord. Je pense que les responsables israéliens ont été très clairs. On a entendu cet après-midi le président Yitzhak Herzog, on ne peut pas dire qu'Yitzhak Herzog soit d'extrême droite, dire que cette guerre, c'était une guerre de défense, justement, qu'Israël avait le droit de se défendre face aux attaques répétées. C'est vrai, Herzog, Israël ne souhaite pas être en guerre avec le Liban, mais le Liban a été détourné par une organisation terroriste, le Hezbollah, et armé jusqu'aux dents par l'Empire iranien du mal. C'est une guerre contre le Hezbollah, ce n'est pas une guerre contre le Liban. Je pense que les Israéliens et les Libanais ont tout intérêt à être amis, même si aujourd'hui, ça paraît peu probable, mais je pense que ni les Israéliens, ni les Libanais ne voulaient de cette guerre, tout simplement. Est-ce que les Libanais le disent comme une guerre contre le Hezbollah ? Ou comme une guerre contre le Liban ? Non, absolument pas. Je pense que les Libanais ont entièrement conscience que le Liban disparaîtra avant que le Hezbollah disparaisse. Ce n'est pas le but d'Israël. Mais le but d'Israël, ce n'est pas le but d'Israël. Cette phrase est effrayante, quand même. Oui, non, je veux dire... Et le cynisme aussi, je voudrais juste revenir sur le cynisme de la phrase « Le Liban, le prochain Gaza », parce que derrière, au-delà de comparer les terrains, derrière ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nos limites à tout ce qu'on peut faire, et ça veut dire une communauté internationale qui regarde sans rien faire. Et ça ne vient pas d'un journaliste ou d'un écrivain, ça vient du secrétaire général des Nations Unies qui, aujourd'hui, vous dit « Le Liban, c'est le prochain Gaza ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va assister dans les prochains mois à 10 litres sur un pays comme on a 10 litres sur une mangue de Gaza. Donc, on ne vise pas le Hezbollah, on ne vise pas le Liban, on vise le Hezbollah. Très bien, mais si au passage, il y a un pays, un peuple qui disparaît, ce qu'est-ce qu'on fait ? Non, je ne pense pas que... On ne dit que ce n'est pas grave. Libanais, comme je ne pense pas qu'Israël veuille détruire le peuple gazaoui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est au-delà de l'intention, c'est des réalités, c'est-à-dire que... Mais ce n'est pas le cas. Si Israël voulait détruire Gaza dès le 8 octobre, avec la puissance de feu de Tzal, le territoire aurait été anéanti. Je veux dire, ils ont quand même pris toutes les précautions. Comme ils ont pris des précautions aujourd'hui, ils ont demandé aux civils, après, malheureusement... C'est vrai que c'est d'un cynisme sans nom, on peut revenir sur ça peut-être. C'est assez cynique, parce que... Qu'est-ce qui est cynique ? De quoi est-ce qui est cynique ? De prévenir les populations civiles qu'on va attaquer ? Je ne sais pas, la manière de la bombarder. Je pense qu'il faut revenir sur ça. Pas tous ensemble, on a encore 5 minutes. Pardon. J'explique simplement, sur les bombardements, si vous voulez, il ne faut pas nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Quand on utilise pour moitié des munitions aériennes, des bombes d'une tonne, ça n'est pas des attaques ciblées. Une bombe d'une tonne, c'est fait pour détruire intégralement un immeuble de trois étages. Donc, on sait dès le départ qu'on va faire 90% de victimes collatérales. C'est un choix. Du coup, quand on dit qu'on va bombarder largement... Mais est-ce que la responsabilité ne revient pas au Hezbollah ? Quand on va... Oui, bien sûr. C'est le Hezbollah comme c'est le Hamas pour Gaza. Mais le problème, c'est que quand on commence à bombarder de cette manière, vous faites un nombre de victimes qui est totalement disproportionné et le droit de la guerre est très clair sur le sujet. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ça relève du crime de guerre. C'est ce qui s'est passé sur Gaza où je précise que vous avez raison sur un point. Sa'al n'a jamais reçu l'ordre de détruire le peuple palestinien. Parce que sinon, il n'y aurait pas 300 ou 400 000 victimes. Il y aurait 1,5 million de victimes. Par contre, ils ont reçu l'ordre de ravager intégralement la bande de Gaza pour que les Palestiniens ne puissent plus y vivre dans l'avenir. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qui fait peur. Mais est-ce que le droit international ne dit pas aussi que quand des infrastructures civiles sont utilisées à des fins terroristes, ce sont des cibles légitimes ? On doit cibler son attaque. C'est la base de la guerre. On ne doit pas attaquer essentiellement des cibles civiles. Et c'est ce qu'a fait Netanyahou. Je reviens sur la question du cynisme dont vous parliez l'un et l'autre. Parce qu'on a entendu, c'est le porte-parole de l'armée israélienne, dire prévenir les populations du Sud-Liban comme ils avaient prévenu les populations Gazaouis de l'imminence des bombardements. Pourquoi vous parlez de cynisme l'un et l'autre ? Non, mais s'il y a du cynisme, c'est que là, moi, je lisais les tweets, je parlais avec des amis. Il y a plein de gens qui ont été prévenus une demi-heure à l'avance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait ? Une demi-heure avant la frappe. Avant la frappe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Il y a eu la volonté, au contraire, de ne pas prévenir, de le faire symboliquement. Particulièrement sur la BK. Même le Sud. La vallée de la BK, qui est une vallée qui est à l'Est. Et c'est vrai qu'ils ont donné un tas de temps très court. Je crois qu'ils ont donné deux heures. Ils ont donné deux heures. Ils ont donné deux heures, ce qui est excessivement court quand il y a des embouteillages, parce que les gens vont tout ce qu'il y a en même temps. Tout leur vie, ils ne sont pas chez eux. Comment s'enlèner pour finir ? Et qu'est-ce que ça veut dire quitter ces pays ? C'est l'inverse, en fait. Ils ont communiqué en disant on vous prévient, etc. Mais la réalité, c'est qu'ils voulaient profiter du fait que le Hezbollah soit affaibli pour taper vite et fort. C'était purement symbolique, le fait de prévenir. C'est vrai que c'est une façon de dire aussi qu'on ne veut pas tuer la population libanaise. Et je pense qu'il n'y a pas de volonté de tuer la population libanaise. On veut dire qu'on ne veut pas la tuer. En revanche, il n'y a aucune prise en compte. Très peu de prise en compte. Ce qui est sûr, c'est que c'est vu de la part des Libanais comme une mascarade. Évidemment. Bah tous les Libanais, visiblement. Parce qu'il y a des Libanais qui sont aussi, qui sont dits du côté. Là, je parle précisément de cette manière de prévenir, on va bombarder. Ça, je pense que c'est vu de manière majoritaire comme une mascarade, une partie de la guerre psychologique, d'un côté et de l'autre un cynisme très grand. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu dialoguer, débattre ensemble et avec nous ce soir. Stéphanie Coury, bon retour à Beyrouth. On attend dans un avion, je le disais peut-être demain, en tout cas dans les heures, dans les jours qui viennent. Dans les colonnes de Lorient, le jour, on pourra vous lire. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Marwan Shane, votre livre qui sort ces jours-ci, il est sorti il y a deux jours, je crois ? Non, le 12 septembre. Ah, il est sorti la semaine dernière. La semaine dernière. Il est là. Passionnant, Beyrouth, 13 avril 75, Autonomie d'une étincelle, c'est publié chez Belfont pour comprendre autopsie, pardon, une étincelle, tout le monde parle d'autopsie aujourd'hui, pour comprendre les racines de ce qui se passe et de cette déstabilisation libanaise. Valérie Zenati, votre dernier roman, s'appelle Qui vive, publié aux éditions de L'Olivier. Il a l'affaire radiant, allez-vous coucher. Matinale de Radio-G, demain, de 6h à 9h. Merci beaucoup et merci Guillaume Ancel. Titre de votre dernier livre, Sincère à l'école de la Grande Meute et puis il y a votre blog qui s'appelle Ne pas subir. Merci beaucoup Laure et Arthur et merci à vous pour votre fidélité. Ciao, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501